Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure du 19h Sport sur TV7. On est ensemble pour 24 minutes de sport en Nouvelle-Aquitaine au programme de cette émission du canoë-kayak. D'abord la paloise et grand espoir français pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Marjorie Delassus sera avec nous et débriefera cette semaine de course déterminante pour sa sélection olympique. Une semaine qui vient de s'achever, mais d'abord un mot de volet avec Saint-Jean Diac qui a signé ce week-end une victoire magistrale et historique pour le club qui dispute sa toute première finale de Ligue B masculine. Une victoire 3-0 cruciale dans la course à la montée en Liga. On écoute Anis Guéchoux et Romain Bonon. On a vu que réussir à être entreprenant, avoir de l'audace, avoir du caractère et être dans le combat du premier au dernier point, ça laisse des traces. Je pense que l'équipe de Mande elle vaut beaucoup mieux que ça, mais que nous on a vraiment réussi à être cliniques et à leur mettre une vraie très très bonne pression collective. Dès l'échauffement en fait, quand on est rentré, on est sorti du vestiaire, la salle était déjà bondée avec une ambiance incroyable, ça nous a tous mis les frissons et je pense que ça nous a permis d'attaquer le match de la meilleure des manières et à l'inverse en face, je pense qu'ils l'ont aussi subi ça, donc c'est trop bien. Franchement, c'était une belle communion. Avec une saison où on a eu vraiment beaucoup de monde, un public qui est devenu vraiment fidèle et voilà, c'est vraiment un super point final pour nous. Acte 2 de cette finale, c'est ce samedi 6 mai. Pour rappel, la première équipe à signer deux victoires sera championne de Ligue B masculine et s'involera directement en Ligue A. Un mot de basket maintenant, puisque Basketland dispute son premier match des play-offs de Ligue féminine ce mardi soir. Après leur titre en Coupe de France, les Landais s'attaquent donc à Bourges en quart de finale. Une équipe de Bourges dans le creux de la vague est privée de sa meneuse. Basketland-Bourges, coup d'envoi à 20h50 ce mardi soir. On passe tout de suite à notre focus du jour. On parle de canoë kayak avec Marjorie Delassus. Marjorie Delassus, quatrième au dernier Jeux Olympiques de Tokyo et grande favorite dans la course à la qualification pour Paris 2024 est avec nous. Bonsoir Marjorie. Bonsoir à tous, merci de me recevoir ce soir. Marjorie, vous venez de terminer une semaine de 10 jours déterminantes en vue des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a 10 jours de course pour faire partie des quelques Français pré-sélectionnés et faire partie de l'équipe de France Olympique. Et c'est simple, vous avez survolé ces sélections nationales en remportant vos trois courses en C1. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes en forme Marjorie. Oui, je suis super contente de ma semaine. C'est vrai que c'était une semaine intense de compétition qui ont commencé dès mardi et jusqu'à samedi dernier. Je m'étais énormément préparée pour cette compète. Donc, ça fait du bien quand ça se passe comme ça et quand ça tient sur toute la longueur de la semaine. Qu'est-ce que vous retenez de ces 10 jours de course ? Vous étiez satisfaite, pleinement satisfaite de vos performances ? Ou au contraire, il y a quelques paramètres qui vous ont laissé croire que vous n'étiez pas forcément en pleine maîtrise de ce que vous avez fait ? Non, globalement, je suis très contente de ma semaine. C'est vrai qu'en plus, je reviens de blessure. Donc, voilà, ça fait du bien, ça redonne de la confiance. C'était vraiment une étape, ces sélections, pour valider tout le travail effectué les derniers mois. Donc, plutôt très positif. C'est vrai qu'en début de semaine, j'ai eu quelques frustrations en canoë sur mes premières finales. Parce que, voilà, c'est vrai que je termine première, mais il y a toujours des petites erreurs, des pénalités qui traînent à droite, à gauche. Et voilà, sur les derniers jours de compétition, j'ai vraiment réussi à corriger ça et à garder la vitesse sur la course. Donc, ouais, bilan plutôt positif pour moi. Si en canoë, vous raflez la mise, vous avez aussi fait vos preuves en kayak, avec notamment deux top 3 en K1. Est-ce que le canoë reste votre épreuve reine sur laquelle vous voulez vous concentrer pour Paris 2024 ? Ou au contraire, vous ne fermez pas la porte au kayak et au kayak cross aussi, notamment ? Alors, c'est vrai que le canoë, c'est vraiment la discipline sur laquelle je me suis focalisée ces dernières années, et notamment depuis ma sélection à Tokyo. Mais voilà, je ne ferme pas la porte au kayak non plus. C'est vrai qu'avec ma blessure au genou cet hiver, j'ai davantage pratiqué. Et voilà, ça m'a reboostée un peu dans ce projet-là. Et ensuite, forcément, le kayak cross, la nouvelle discipline qui entrera au programme olympique à Paris. Voilà, c'est également une grande partie de mon projet. On met beaucoup d'investissements matériels, de l'énergie là-dedans. Donc, j'espère que ça performera aussi dans cette discipline. On imagine que c'est aussi ces trois disciplines, c'est toute une préparation mentale qu'il faut aussi adapter pour pouvoir affronter dans les meilleures conditions mentales ces trois épreuves. Ça a changé des paramètres ? Oui, bien sûr, la prépa mentale, c'est un des paramètres ultra importants aussi, à la même échelle que la prépa physique ou la prépa technique. Et voilà, moi, j'avais énormément bossé là-dessus avant les sélections. C'est vrai que c'est des compétitions particulières où il faut réussir à naviguer dans la justesse, on va dire, avoir la bonne vitesse au bon moment, tout en étant régulier. Et voilà, moi, je suis très contente du boulot que j'ai fait avec ma prépa mentale, justement, pour aborder cette compète de cette manière-là. Et voilà, réussir à assurer dans toutes ces embarcations au bon moment. La liste officielle des Français sélectionnés pour participer aux prochains rendez-vous internationaux qui permettront d'attribuer les tickets pour Paris 2024 sera dévoilée publiquement ce mercredi. Vous, comment vous appréhendez cette attente, ce dévoilement de cette liste officielle ? J'ai hâte, j'ai hâte forcément, j'ai envie d'être fixée. Voilà, en canoë, je pense que ça va le faire parce que j'ai gagné toutes les courses de la semaine, donc il n'y a pas de raison, même si on atteint le résultat officiel. Après, en kayak et en kayak cross, voilà, je ne sais pas encore, il va falloir attendre les décisions du sélectionneur. Voilà, je pense que j'ai fait des bonnes perfs toute la semaine, mais il y a aussi d'autres très bons bateaux qui se sont illustrés, donc on verra les choix de la fédération. Une semaine exceptionnelle, on l'a dit pour vous, dans ce bassin de vert sur Marne, Marne, c'est le bassin même, où se dérouleront les épreuves de Paris 2024. Est-ce que, justement, cette semaine de course remplie de victoires, est-ce que vous l'avez ressenti comme peut-être annonciatrice de grandes choses qui peuvent vous attendre dans quelques mois au même endroit dans le cadre des JO ? Annonciatrice, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est toujours un plus de réussir à s'exprimer sur ce bassin qui accueillera les Jeux. Moi, j'ai fait le choix il y a quelques années d'emménager en Ile-de-France à 10 minutes à vélo du centre d'entraînement, justement pour pouvoir naviguer au quotidien dessus, connaître le plus possible chaque mouvement d'eau, comment fonctionne la rivière, etc. Et c'est vrai que c'est un gros atout pour nous, les Français, de justement s'entraîner sur ce site qui accueillera les épreuves. Et voilà, c'est toujours positif, bien sûr, de faire des résultats sur ce bassin et justement de l'avoir bien en main, bien dans la pagaie, bien dans le bateau, comme on dit. Vous l'avez dit, nous, on vous connaît comme licencié du club universitaire de Pau, mais vous avez donc fait le choix de vous entraîner quotidiennement sur ce bassin où se dérouleront les épreuves de Paris 2024. On parlait tout à l'heure de ces paramètres mentaux, dans la préparation mentale qui est essentielle. Mais concrètement, en quoi ce bassin s'y entraîner chaque jour ? C'est un vrai avantage ? Est-ce qu'il y a des paramètres spécifiques de ce bassin, notamment de la gestion de l'eau, des mouvements de l'eau, qui constituent autant d'avantages par rapport à vos futurs adversaires olympiques ? Je dirais que chaque bassin a ses spécificités. Le bassin de verre, pour le coup, je le décrirais comme un bassin assez physique où il faut toujours réussir à créer de la vitesse, à donner de la vitesse à son bateau parce qu'effectivement, il y a très peu de déniblés, donc il y a peu de pentes. C'est vraiment à nous, les Pagailleurs, de faire avancer l'embarcation le plus vite possible. Il faut toujours relancer, il faut accélérer, il faut trouver les bons filets d'eau qui permettent justement d'aller vite. Après, je dirais que c'est un bassin aussi assez instable, avec beaucoup de bulles d'air qui remontent, ce qu'on appelle des marmites. Il y a tout un jeu aussi d'équilibre avec le bateau à trouver. C'est assez intéressant, je pense qu'on a encore plein de choses à apprendre dessus, mais en tout cas, c'est un bassin particulier comme chaque bassin, mais qu'il va falloir bien connaître. Vous l'avez dit, encore plein de choses à apprendre sur ce bassin où vous disputerez votre place, votre médaille, on l'espère, pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous aviez terminé à la quatrième place au JO de Tokyo. Justement, on imagine que vous visez cette médaille aux Jeux Olympiques, ce podium pour Paris 2024. Quelle est la marge de manœuvre pour vous ? Comment vous avez étalé ces derniers mois qui vous restent dans votre préparation pour Paris 2024 ? La planif, elle est vraiment orientée sur les Jeux, comme vous l'avez dit. Avant ça, par contre, il y avait quand même des étapes à valider. Il y avait les sélections la semaine dernière. On aura également les Championnats du Monde fin septembre et la Coupe du Monde qui a lieu à vert, justement, qui sert un petit peu de test event. Ça, c'est deux courses qui vont être très décisives pour nous parce que c'est ce qui va permettre de déterminer le Français qui représentera justement la France au JO. Donc, on sait qu'il va falloir être bon sur ces deux épreuves. Et après, voilà, toute la planif, elle s'oriente justement sur cette période fin septembre et sur les Jeux dans un an et demi. Après, c'est tout un travail avec notre staff derrière, nos prépas physiques, etc., qui organisent l'emploi du temps avec des blocs, on va dire, de développement, plutôt de récup, où on va travailler tel point technique ou tel point physique à telle période. Voilà, c'est vrai que tout est millimétré. Et forcément, les Jeux, pour beaucoup d'athlètes, c'est un énorme objectif. Nous, on se lève chaque matin en pensant à ces JO. On sait pourquoi on va à l'entraînement. Et voilà, c'est hyper stimulant d'avoir cet objectif, même si c'est à plus ou moins moyen terme maintenant, mais en ligne de mire, en tout cas. Justement, pour finir, quelle est la marge de manœuvre technique sur laquelle vous travaillez à l'entraînement pour, selon vous, arriver en pleine possession de vos moyens sur ces JO de Paris 2024 ? Quelles sont, à votre échelle, selon vous, les marges de manœuvre à faire, les réglages, les paramètres sur lesquels vous travaillez à l'entraînement ? Je dirais qu'il y a beaucoup de choses. L'un des points sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, moi, c'est ce qu'on appelle le switch. Donc, c'est le changement de bordée en canoë. On va avoir tendance à pagayer d'un côté préférentiel. Et voilà, le fait de changer de côté, notamment chez les filles, c'est une technique qui se développe beaucoup, qui permet d'avoir davantage de puissance. Voilà, peut-être qu'on le verra sur quelques images. Voilà, là, on vient de le voir. Mais ça, c'est un point que je travaille beaucoup en ce moment. Et après, il y a tout un travail au niveau de l'équilibre du bateau sur la pointe arrière, notamment. Et voilà, toutes les mises en pression du bateau à ce niveau-là, c'est des choses que je bosse beaucoup. C'est du travail très fin, mais qui me permettrait justement de mieux utiliser mon embarcation et de mieux utiliser les courants pour aller plus vite. Merci beaucoup, Marjorie, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau du 19h Sport. Avec plaisir, merci à vous. Le sport, ce n'est pas fini sur TV7. C'est juste la fin de la première partie. On se retrouve juste après la pub pour votre rendez-vous basket, comme tout les mardis. Pour tout savoir sur l'actu basket de la région. Très bonne soirée sur TV7. Merci. 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 Merci.